Franchement on n'a pas eu beaucoup de... Non franchement ça marche plutôt bien, je suis étonné hein. Je pensais que ça allait beaucoup plus euh... Ouais enfin c'est le dernier week-end beta même hein. C'est le dernier ? C'est censé être le dernier, y'aura peut-être peu, parce qu'il y aurait pas de faire des week-ends beta genre... Oh surprise, sauf qu'ils le font tous les week-ends depuis 4 semaines. Ouais c'est vrai que sur la semaine dernière y'avait déjà un week-end beta, j'ai vu ça... C'était bleu quoi. Effectivement. Bah après c'est vrai qu'ils sont vraiment motivés, ils ont vraiment envie de sortir leur jeu et de le partager avec tout le monde. Ah mais tu m'étonnes, vu comment euh... vu la qualité euh... du titre. Ah t'es vrai, regarde-moi ça. Zoom un petit peu plus sur le perso, j'aime bien quand c'est assez près. Ah un petit peu moins, un petit peu moins. Le problème c'est que quand tu fais le trop en fait t'as pas la vue sur l'ensemble du terrain et donc tu peux te perdre. D'accord, putain je trouve ça génial. Ça va pas te perdre genre ouh je suis loue mais euh... vraiment juste tu ne comprends pas ce que t'es en train de faire. Ouais. Ok donc tu fonctionnes avec du sud. Ah ouais. Voilà donc euh... on le redit encore une fois, je viens de me faire un putain de coup de... voilà. Je me suis fait des balles. Et là donc qu'est-ce que t'as le choix entre un... un champ de force ? Un shield ? Là ça augmente la capacité de ton shield. Ah bah c'est cool ça. Sauf que là ils ont des caractéristiques... des caractéristiques différentes. Alors on l'a pas dit tout à l'heure aussi euh... tu sais tout à l'heure quand on regardait les... Comment ça s'appelle les... les attributs ? Fitness, brutality euh... ça s'appelle comment ça ? Hum... les stats ? Voilà. Et bien il y avait des trucs encore plus précis. Je sais pas si t'avais regardé, moi j'avais vu. Il y avait toute une liste de... de... de trucs encore plus précis. Et là je pense qu'il y a des effets là-dedans qui sont euh... Ah on a... on a récupéré un... un gun. Ah il est... il est tout en bas. Le shield. Oui je l'ai déjà équipé de ton gun. Ah d'accord. Et on a récupéré pas mal de trucs. On a 10 pièces de... Putain ça va jusqu'à... ça va jusqu'à combien les pièces là ? Ah on peut pas voir, dommage. Dommage, dommage. Ah bien, les items de quête sont séparés des autres items. Ah ouais, ça c'est bien. Effectivement. Ça évite euh... De se faire chier pendant trois plombes. A trouver le bon item dans le... la rentaire qui est full. Et à mon avis ça risque de se remplir rapidement parce que là... Il faut bien sûr qu'on aille vendre notre stuff obsolète. Et... on a pas encore vu. Jeanne... Jeanne demande aussi le... le système de craft. Pour voir si... si c'est intéressant quoi. Un truc autre à faire ici. 320... 124. Ce serait pas qu'on a un petit boss là ? Ou un gros truc avec un peu plus de difficulté ? Pour l'instant c'est... c'est... c'est assez facile. Et je le redis encore une fois parce que je l'avais pas dit euh... C'est clairement pas avec le PV... PVE... Que vous allez euh... XP. Enfin... Beaucoup. Hein ? Pardon ? C'est avec les quests. Non tu veux dire avec euh... le farm ? Oui avec le farm de mobs. Oui avec le farm de mobs voilà pardon. Oui c'est ça. Bon c'est avec les... les quêtes. Bon comme dans tous les mémos. Et euh... surtout avec... Pas mal de... donc... Des... euh... des instances PVE. Ça par contre. Des donjons. Ouais. Mais surtout sur du PVP. Pardon ? Ah bon ? Je crois ouais. Attention. Mais il me semblait que tu... tu pouvais XP. Ah oui tu peux XP. Mais pas mal. Mais pas mal. J'en doute. Bah j'avais regardé une vidéo je crois qu'il disait ça justement sur les arrêts de boba et tout. Ça faisait pas mal. Peut-être. Peut-être je sais pas. Peut-être que je me trompe aussi hein. Il semblait que c'était ça. Perso j'ai jamais vu un MMORPG qui fait bien XP par le PVP. A moins qu'il soit un MMORPG fixé sur le PVP. Bah lui en fait c'est quoi ou juste c'est... C'est les deux. C'est les deux. PVP. PVX. C'est les deux ouais mais euh... Ouais c'est vrai. C'est les deux. Mais du coup t'as... Euh... ouais non d'accord non. Ok alors là t'as le choix entre quoi t'as... Entre du heal et des rations. Ce qui est pas c'est quand même qu'il te laisse le choix deux fois hein. Si jamais tu te gourds. Ouais. Ça c'est pratique. Qu'est-ce que c'est que ce robot à côté là ? Le robot seringue ? On croit le moins en magique. Ah et là je suppose que t'as un marchand. Avec euh... Le petit euh... Petit code d'argent là. Lui ? Ouais. Ouais. Vas-y essaye de vendre euh... Le stuff euh... Dont on a plus besoin comme ça ça fera de la place. D'accord. Ah bah ça fait de la place. Le gun on s'en fout aussi. Et ça me fait de rien pas mal de... Ouais ça monte vite l'argent. Bon évidemment je suppose que ça descend vite. Et t'es bientôt niveau 5. Et on est toujours pas mort. Et on est toujours pas mort. Ah ça c'est... Bon... J'ai failli mais... T'as failli ouais tes petits écarts là euh... À un moment. Euh... Franchement ça va. Donc qu'est-ce que t'as à faire maintenant ? Tu dois trouver un scientifique. Putain c'est cool. Mais ça ça marche pas ça. Celui là j'y suis allé tout à l'heure ça me passe rien. Ouais je suis le chemin de gauche. 140 mètres. C'est peut-être en hauteur ou euh... Mais je sais pas. Tu sais ce que tu m'as dit regarde le paysage euh... Ah ouais bah c'est peut-être en haut. Et là je remarque que les mobs ne sont pas agressifs. Là dans cette zone. Il se passe ça là ? La cargaison ? Ah peut-être ouais. Essai de trouver... Un old special anomaly appears before your eyes. Ah bah c'est ça ? Ah oui ! D'accord je pense que là. Je sais plus où c'est que je l'ai vu ça. Ça fait que je fais des sous de ouf c'est ça ? Et là tu dois faire quoi en fait ? C'est marrant ça. Ah ça a l'air d'être... Ah la plateforme au dessus. Mais du coup tu l'as perdu. Ah faut aller assez rapidement. Ah ça j'adore. Les quêtes comme ça qui met le plateforme. Euh exploration et plateforme. Ah bah merde. Eh ouais maintenant faut que t'attends. Fuck yeah ! Donc mais bon t'auras la solution bah euh... Soit t'attends encore. Pour éviter que d'autres joueurs te le... Te le pique. Ou alors tu peux aller faire l'autre quête. L'autre quête elle est mort je pense. Putain. Ouais 286 mètres c'est vrai. Ah bah attend peut-être qu'il y en a une qui apparue non ? J'ai vu non. Lui c'est un joueur. Ah il y en a même. Vas-y fonce. Ouais finalement ça m'épande. Pourquoi ils vont plus vite que moi ? Si le mec te... Allez vas-y fonce. Je vais le suivre. Mais il va où ? Ah. Pas con. Excuse-moi. Eh oui. Pas con. Tu vois je te l'avais dit. Je te l'avais dit que c'était souvent là qu'il fallait euh... Ah c'est cool. Ça je trouve ça excellent. Sauf que c'est pas là. On va se causer. Attends regromber la quête. Regromber la quête. Non mais en fait je pense qu'il faut que j'attende qu'il y en a un petit spawn. Parce qu'il m'a dit juste que ça. En fait faut que je s'attende en face je crois. D'où le truc qui était ici. Je crois qu'il va me faire sauter là et puis en face. Ah là c'est vrai que c'est étrange. Il tue un TNG. Non. Ah lui il a dégueule lui. D'accord lui c'est un... Voilà c'est un spell slinger. Voilà c'est ça. Putain il a 2000 HP mais il a niveau 6. D'accord. Ça monte vite dans le jeu. Oh comment il se fait qu'il y a un truc. Ah mais faut peut-être avoir le truc pour pouvoir activer le machin. Ah fiché. Et ouais. Donc on va attendre 2 secondes et puis si jamais... Il va spawn ici je pense vraiment. On va aller continuer la doquette. Bah non puisqu'il va spawn et après on va revenir on va le louper. Puisque si t'arrives en plein milieu du coup il disparait avant. Ah c'est chaud. Ouais c'est vrai. Attends mets le chemin de quête. Non mais montre ici. D'accord. D'accord ok. Bah vas-y euh ouais bah dès qu'elle apparaît tu la chopes. Ouais bah oui. Parce qu'elle a pas un joueur. En tout cas elle a bien la classe euh... Pink ou Pony. Elle gère elle déchire. Mais bien sûr elle sera euh... Là évidemment on fait ça on joue mais ce sera bien sûr euh... Enfin les causes qu'on re-wiped. Euh... Donc faudra recommencer. Rien ne sera sauvegardé. Du coup peut-être que je ferais un... Un perso de millions peut-être pourquoi pas. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce tu fais ? Je mange. Ah super et ça ça fait quoi en fait ? Euh je crois ça me filait un bœuf si tu viens. Ou est-ce que ça très gêne ta vie ? Non mais je crois que ça ça me filait un bœuf. Quoi ? Un natural... D'hydrate... Flavoured. Non. Pas de bœuf. En fait c'est juste pour le fun. Et où est-ce qu'il est mon petit nuage vert euh... Peut-être que tu bouges ouais. T'es allé ailleurs. Faut pas trop tard. C'est vrai. C'est un rappareil. Je fais des connes ou quoi ? Aïe. Ah ! Ils me montrent le chemin. Je suis gentil. Eh oui en fait c'est ça. Il est profond que tu me devais pas zoté. Tu m'auras mort. Là tu la chopes encore. Ah voilà. Et là vite. Voilà il faut que tu chopes elle. Voilà! Et c'est... Voilà tu vois. au final on aura réussi super et bah une quête achevée et l'autre elle s'est pété la gueule ou c'est moi ? ah oui carrément putain 450p mais là où là là moi je sais pas combien j'en ai en fait ça c'est assez ouais j'en ai perdu 450 ça fait à peine le quart de ma vie faire le tiers pas le quart on va avoir pas mal en fait finalement comment y'a de l'afficher ça ? bah si faudra voir dans les menus mais là où y'avait les attributs voilà c'est ça on a 1300 pv voilà donc c'est ça dont je te parlais les secondes secondaries tu vois y'a plein de donc les co-critiques les tout ce qui est armure le vol de ah y'a du vol de vie aussi ça c'est bon ça la pénétration d'armure il nous en faudra ça du vol de vie pvp offense pvp pvp defense focus cost reduction il y'a l'air d'avoir plein de trucs c'est normal ah ouais finalement on est bien boosté en fitness on a changé là d'un coup bah en fait ça je pense ça varie en fonction voilà de quelle voie on se spécialise dans l'arbre de compétence si on va plutôt vers assaut hybride mais après ça peut-être qu'ils vont le ils vont peut-être le refaire ça enfin le retravailler c'est pas parce qu'effectivement on peut pas choisir les comme dans les mémos choisir le point de force d'agilité ah non mais ça c'est en fonction de la voie que tu choisis mais c'est peut-être mieux à la limite ce qu'on va c'est non c'est en fonction de ce que t'équipes oui level up level 5 magnifique on fait voir les reward alors welcome to new level attribute increase welcome to new ah pass level on a un c'est génial on a un nouveau et on a un nouveau sac on a plus de place implants on a des implants apparemment ah tu te fais ah c'est bon ah cette classe a l'air d'être vraiment excellente je crois que c'est un mystique c'est un espère à quoi est-ce pas ah oui non voilà je peux quoi avec d'autres pensent à l'air épique ça la téléportation avec le non lui je crois que c'est juste un spécial oui c'est un oui non c'est pas le même elle s'allait à d'être épique aussi ce gameplay j'ai vraiment hâte de tester enfin j'ai pas vu de classe qui est pas l'air intéressant bah oui c'est ça ça c'est ça c'est bien parce que le résultat par rouge là personnellement il faut le dire j'ai l'impression d'avoir vu quasiment que des stalkers c'est vrai qu'il y en a pas mais ouais vraiment beaucoup quoi mais du coup t'as augmenté en niveau de passe qu'est-ce que t'as débloqué parce que j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait t'avais débloqué un truc ah petite déconnexion bon ça c'est normal j'ai gagné une déconnexion euh échappe non mais c'était le sac que j'avais gagné voilà hop la petite reconnexion bah comme ça ça fait des micro-poses hein donc on est toujours sur Aliza euh les zones sont grandes quand même hein oui assez euh je sais pas combien il y en a par contre est-ce que tu t'es renseigné aussi niveau contenu euh avant déjà comme ça vous euh ah ouais il y a pas mal il y a pas mal de zones ah oui ah oui c'est grand c'est grand effectivement c'est très grand est-ce que tu t'es putain 118 quand même c'est pas énorme mais c'est pas énorme mais qu'est-ce que tu t'es renseigné niveau contenu euh au level enfin HL pour ceux qui oui ça va être du red donjon classique 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 enfin pas classique il y aura aussi le warplot c'est les classes d'instances qui font des trucs différents à chaque fois ouais ça déjà s'intéresse mais sinon non je me suis surtout intéressé au niveau du jeu et des différentes possibilités en général d'accord double kill double kill ça c'est cool double kill et t'es oublié de t'as mis v ouais est-ce que ça tue partout le stuff ou euh pardon t'es obligé de revenir ah non t'es obligé de revenir quand même dans une zone assez proche sinon évidemment ouais je crois mais je cherche crois en fait là là tout le stuff qui est tombé là oui non je crois que tu tues des gens genre tout ce qui traîne héhé bijoule toi hé t'as encore un truc à récolter là-bas double kill double kill oh ça c'est rien que ça tu vois j'y sais pas c'est c'est marrant quoi finalement parce que effectivement euh il y a beaucoup de points communs avec un MOBA tu vois non enfin avec euh des FPS mais voilà comme tu disais tout à l'heure le smite voilà smite exactement on croise les gens bon évidemment là c'est que avec des minions enfin c'est que avec des des mobs euh des NPC quoi mais c'est c'est je sais pas on verra le pvp on verra le pvp ouais mais du coup j'aimerais bien ouais ça serait cool si on arrive à faire un duel juste pour voir ce que ça donne un peu histoire de voir ton skill si tu putain mais comment tu gères les touches j'suis abusé ah ouais ouais ça n'a rien à voir avec moi moi j'suis en train d'aller bah j'suis là alors Z Q D tourner à droite viser toi t'es là comme un coréen t'sais sauf que les coréens c'est encore pire oh ah là 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 mine de rien euh on xp pas mal euh donc je suppose que on xp euh la la vocation euh merde comment ça ? oui la vocation quand on a une petite boule jaune qui donc on récupère qu'on loot ah t'as récupéré un stuff un bon stuff oh oui bonne griffe j'adore le stuff comment il est looté aussi ah euh je crois que c'est à droite ouais ok donc là oui je veux du crit rate d'accord alors euh qu'est-ce que ça te rajoute en fait ? donc ça t'a baissé un peu les dégâts l'assaut power mais ça t'a rajouté le support donc en gros qu'est-ce que ça fait ? et ça va filer 1% de crit surtout d'accord alors le support je suppose que pour cette classe ça augmente ta résistance et des trucs comme ça c'est à dire ça te rend plus tranquille alors que l'assaut power ça doit te donner des bah plus de dégâts en tout cas non d'accord ouais euh du coup par contre est-ce que l'assaut power augmente aussi tes chances de crit vu que ça fait dans les dégâts ? ah bah ça c'est une bonne question à voir au niveau des stats à voir à voir non c'est pas ça ah il y a réputation aussi il y a les titres est-ce qu'il y a des off et dans le jeu ? la réponse est oui l'attaque power augmente aussi de chances de critère parce que je perds 0,1% en fait alors que c'est marqué 1% ok alors est-ce qu'il y a des off et j'en sais rien ce serait cool parce que j'aime beaucoup moi ce jeu j'adore quand il y a des off et un peu à la haut parce que je regardais quelques vidéos en ce moment et euh j'aime vraiment beaucoup quand il y a des off et je sais pas ça rajoute quelque chose comme ça quand tu t'ennuies tu peux essayer de réaliser des off et c'est toujours sympa euh quel menu cherches-tu ? bah les off et d'accord il est seulement 22h40 au state tout à fait il n'est pas vraiment chez nous il est minuit 40 il y a juste 2h de plus en fait euh je suis pas sûr que ce soit est-il euh si là je suis sur North America oui mais c'est vrai qu'il y a 6h de récalage normalement mais euh oui voilà avec la cote la plus proche c'est vrai bah ouais non ouais là je demande trop ce que c'est débile euh je sais pas ou alors c'est complètement faussé c'est peut-être l'heure du jeu hein je connais oui en fait ça se trouve je suis en train de raconter que de la merde c'est que ça se trouve c'est l'heure du jeu enfin dans le jeu mais c'est bizarre parce que là euh il est 22h41 mais il fait pas de nuit quoi ou alors c'est peut-être l'effet qu'il veut ça vraiment j'adore ça donne vraiment quand on est là et qu'on regarde ça donne vraiment envie de jouer quand on enchaîne les attaques euh je le trouve nan mais c'est moi ça c'est ouais c'est vrai on sort le le skill de professionnel là rrr nan mais j'ai du mal pour que je puisse se foutre nan mais voilà direct euh comparé à un MOBA classique avec du tab targeting tu prends beaucoup plus de plaisir là à faire les petites quêtes comme ça que que parce que mais pas MOBA mais mon RPG pas quoi ? t'as dit euh par rapport au MOBA ah mais au MMORPG pardon oui je me suis trompé si pas au MMORPG euh nan parce qu'en fait dans ce genre de MMORPG vu qu'il y a principalement que ça tu sais direct à quoi t'attendre donc au final la base d'un bon MMO c'est le combat de toute façon oui voilà parce que c'est ce que tu vas faire tout le temps évidemment c'est basé là dessus quasi donc euh alors que là ah là j'ai vu la marque ah c'est bien de combattre comme ça aussi avec un zoom euh très éloigné ça te permet d'avoir une plus grande but sur ce que tu fais et en plus sur un jeu comme ça justement faut que tu contrôles le terrain surtout avec cette classe ouais c'est beaucoup plus utile effectivement puisque sinon tu risques de te faire choper par un mec qui était derrière alors que t'es essayé de backdash en voulant stealth ouais ouais et tu peux aller rentrer dedans il va taper et c'est bon t'as plus le temps stealth donc faut que t'attendre 19 secondes de plus c'est génial ah ah là du coup en fait tu dois faire quoi depuis tout à l'heure parce que tu dois sauver des mecs ouh en fait depuis tout à l'heure tu butes des trucs mais euh d'accord en fait j'ai tué la limite pour ça d'accord j'suis allé un peu trop en fait ils faisaient pas du tout la quai depuis tout à l'heure on était parti dans les euh euh ouais t'as le truc à récupérer c'est pas mal t'as beaucoup de 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 supply à récolter là ouais j'sais pas si t'auras des trucs à améliorer d'ici peu mais euh en plus ça permet d'augmenter ta compétence vas-y attends juste regarde ta compétence pour voir si ça augmente ah joli 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 très beau double kill ok ça marche comme sur JC Universe Online en fait faut que tu gardes le V appuyé pour pouvoir attracter tout le monde d'accord euh d'accord c'est de l'autre côté en fait vas-y zoome un petit peu voilà histoire qu'on soit un peu plus immergé dans le ah j'adore 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 c'est toujours plus pratique en fait ouais il y a un seul mot euh franchement ah non bah je dirais pas que je suis bluffé peut-être peut-être pas non plus mais là je suis euh franchement je non sincèrement j'adore 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 moi j'ai encore plus le slime que je peux pas y jouer ouais mais je t'ai dit c'est pas grave on pourra refaire ça tu tu reviendras on se fera des trucs des sessions là une fois que le jeu sera sorti donc ce que je vais faire c'est que je fais quoi voilà comme ça on aura des bonus en plus t'aurais une maison en fusée voilà et plein d'autres trucs ça s'est tellement faux ouais c'est ça maison en fusée quoi mais euh ouais voilà voilà puis si jamais y'a d'autres week-end beta on peut se refaire ça aussi si jamais t'es dispo ah oui non mais tu m'as dit que elle était plus en dispo ah voilà en plus euh vu que tu t'y connais pas mal dans les MMORPG t'as joué pas mal à ce type de jeu et effectivement tu peux apporter ton expérience et du coup voilà si on arrive à intéresser une petite partie là de gens qui aiment les MOBA oh les MMORPG t'as du mal hein ouais ouais ouah qu'est-ce que tu viens de faire je viens de libérer un mec c'est dégueulasse comment il est tienne en prison ouais c'est oh un boss un boss ah alors voyons voir vas-y montre nous toi niveau 5 le boss t'es sûr non j'ai un 2 tu l'as quand même attends vas-y fais moi voir ça oh il a la classe il est il est ah j'adore 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 bon le boss pas très compliqué achim ah bah voilà t'as déhoffé ou alors c'était la quête ouais non t'as déhoffé ok ça va un quest logs pour ça d'accord achievement points donc on a 40 points de d'alchimates et on a des ah ça j'adore j'adore vraiment tu jetterais un oeil là-dedans putain ouais ouais complètement puisque ça il se te dit qu'on a pour des heures ouais ouais c'est clair là on ira peut-être au il y a enfin quelqu'un qui a eu tous les hoffés sur moi en fait ah ouais récemment ouais il a eu tous les hoffés d'accord c'est des années qu'ils y travaillent les mecs mais le problème c'est que le temps pressé de tous les choper il y en a déjà pleins d'autres qui sont sortis nus ouais c'est ça ouh je peux ça shiny ah joli ça ah donc ça c'est déjà on t'appelle pour te filer la queue wouah wouah t'as pas mal de stuff là wouah wouah t'as un truc à loot je crois tu te refais le boss ? allez pour le fun mais visiblement il est plus agressé ah qu'est-ce qu'il y a ah joli il a cassé son attaque là qui j'hâte de voir les boss les boss des donjos parce que j'ai vu des vidéos où il y avait par exemple la boss avec des tornades enfin dans une caverne qui avait l'air vraiment excellent vraiment à plusieurs ben voilà ça les donjos ils ont l'air aussi fun que sur la guild de rose 2 en fait ouais c'est vrai putain genre quand t'es dans une grotte t'as pas droit au GPS c'est bien pensé ça ah j'avoue ça fait chier dans un sens mais ça participe au un peu à l'immersion quoi peut-être enfin si réaliste je sais pas ah vraiment très sympa cette petite zone glaciaire non donc euh on a pas vraiment jeté un coup d'oeil à l'histoire vraiment des quêtes non c'est pas mon bord j'suis désolé ouais bon on va dire que là on peut pas non plus vous faire ça ça c'est vide ça c'est vide pour l'instant c'est perturbant left area xenobit ex major ah tu dois faut que je crains de tout ça en vrai alors on doit buter des oeufs ouais j'ai l'impression que c'est ça ouais tu dois buter ces conneries ouais c'est ce qui fait spawn c'est 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 ce qui fait spawn les 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 skitch les skitch les skitch j'sais plus comment s'appelle lui c'est un gros guerrier lui c'est les skitch j'sais pas ouais les skitch pas mal leur caverne un skitch sees you burning in such and attacks le mec ça fait pas de depuis tout à l'heure qu'on est en train de génocider leur population c'est vrai que j'ai un mec qui le mec vaillant tu vois le ah et bon il il a pas survécu longtemps mais bon ah c'est bien ça aussi d'avoir les c'est bien ils sont indiqués ouais voilà exactement c'est à dire que si y'a un autre colon dans le coin et qu'il les installe tu sais où aller ça c'est génial vraiment ça super bon point c'est bien pensé vous avez les signalisations visuelles ouais voilà visible de très loin et de manière très grosse c'est pas un petit signal à la cour entre votre écran en plus vu qu'il est vert qui bouge ouais voilà là ça se voit direct vous pouvez pas vous bah c'est toi en plus oui c'est vrai que c'est bon c'est 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 de l'autre ah ça c'est bon vraiment le 7 long a l'air d'être sympa et du coup voilà ça donne envie de tester aussi les autres types de voilà là tu peux reprendre tes buffs c'est pas les miens ce genre c'est pas le tien ? ah non c'est pas le tien effectivement parce que moi j'en avais 3 moi j'ai mis le truc du crit bah ça t'empêche pas de l'améliorer du coup effectivement et voilà on peut voir que là tous les joueurs viennent se buffer ici donc c'est pas inutile vraiment c'est pour ça que voilà c'est un peu un rôle de support dans un sens ça j'aime beaucoup donc là qu'est-ce que t'es en train de faire ? t'es en train de militia building this crew mount ah oui non d'accord ah ça ajoute des gardes c'est excellent ça ça a rajouté pour vous protéger oh purée j'adore j'arrête pas de m'extasie depuis tout à l'heure mais euh c'est vrai que c'est un il y a des trucs qui sont vachement bien pour ça c'est clair ouais c'est vrai non franchement ouais ça ouais vraiment là je suis comblé là c'est magnifique y'a des systèmes de ouf mais voilà rien qu'un truc tu vois on se fait pas chier c'est c'est que j'ai fait non je veux pas ça bah never mind je veux ça je veux pas ça ou tu choisis autre chose ou tu choisis autre chose ça je peux pas l'équiper, ça je peux pas l'équiper ça c'est du light bon mais en fait c'est ça je peux donc ouais déjà t'as les deux les deux stuff du bas tu pouvais pas les choper déjà mais c'est pas pour ta classe t'as des bloquins, des bouches chiottes, une ventouse là c'est quoi ? hein ça ? ah c'est un trophée non c'est quoi ? je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est ça ? c'est un résonateur c'est le truc du... ah oui ! non c'est le truc du médic ça oh ouais il y a un S dessus on dirait des bouches chiottes c'est une ventouse un peu franchement là c'est un petit peu alors dis toi il y a marqué que ces deux là étaient à 20 mètres d'écart je veux pas dire moi ça fait pas 20 mètres ouais c'est pas grave attends c'est peut-être pas le même système métrique hein maître ça veut peut-être dire autre chose donc là résultat tu vas choper quoi ? mais tu peux mettre l'équiper là pour l'instant si ah si ! c'est en haut à droite là donc elle te rajoute pas mal d'armure voyons voir un petit zoom bah chope la quête il faut voir le petit zoom à la lumière vas-y à la lumière ah yeah ! oh t'as la classe mine de rien le stuff a évolué on avait pas fait gaffe mais il est sympa je me demande s'il y a un système de teinture oui 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 ça par contre je suis certain et apparemment et en plus tu peux avoir genre t'es en armure légère et tu fais comme si t'avais une armure longue voilà ça c'est excellent et j'avais vu une vidéo là-dessus où il en parlait par contre pour obtenir certaines couleurs tu peux faire des mélanges mais apparemment c'est assez cher pour obtenir certaines couleurs genre du pourpre ou des couleurs comme ça un peu euh mais en tout cas ça déjà ça aussi c'est un autre très bon point je trouve parce que niveau personnalisation pas forcément en tant que spec en au niveau des specs je veux dire de l'équipement juste au niveau visuel voilà et ça déjà c'est c'est très important dans un MMO c'est encore une fois un bon point chez Guild Wars 2 que j'aime beaucoup surtout aujourd'hui ou euh avant il fallait que tu récupères les objets à chaque fois pour pouvoir voler le skill enfin le skin de cet objet maintenant t'as un système de wardrobe qu'il appelle ça c'est basiquement ça collectionne toutes tes skins et tu peux les redistribuer sur ton équipement ah ça c'est cool plus les centaines de teintures différentes que t'as que tu peux mettre sur euh différentes parties de chez qui t'as ah c'est bien ça hyper bien pensé et du coup là t'as fini la zone j'ai l'impression ou alors c'est possible je prends ouais puisque lui il vient me chercher je pense il vient chercher un peu tout eh bah cette zone était franchement très très intéressant on va on va finir là quoi ouais on va finir là ouais carrément on va juste attendre là y'a pas de boss c'est dommage ouais mais à mon avis c'est le début ou alors les boss on l'a juste déboité en fait si elles sont facile j'ai pas l'impression qu'on est vraiment en fait je sais qu'il y a des world boss un peu partout mais euh faut vraiment un groupe pour les tuer quoi c'est à dire que tout seul on amène du skill et du dodge partout soit tu vas en arrière pour deux heures pour le tuer ouais soit tu vas te faire la mine up c'est clair surtout si t'as un dps et pas un truc et là en fait on vient d'essayer de redécoller on s'est fait déboiter donc on a pas fini avec cette zone ah franchement sérieux ouais rien que ça tu vois ça montre euh ah bah tiens y'a un cristal euh essaie d'aller le fighté mais c'est abusé ça attends quand même ils ont fait une cinématique pour ça sérieux c'est gagnant je trouve ça excellent ah tu crois que tu te barres et en fait non tu te fais démonter vas-y essaie de choper regarde moi ça c'est pas magnifique même les effets la manière dont les euh dont les ennemis meurent vous voyez comme tout à l'heure avec les choix les les petits effets même la manière dont le stuff est looté je trouve ça excellent c'est très visuel ça donne envie de ramasser en fait et pour une fois t'as pas besoin de te faire chier à faire un clic sur le code ouais voilà c'est ça faire des clics sur les items exactement bon ça fait un petit moment qu'il y a différents systèmes qui évoluent oui bien sûr après euh même ce système existait déjà comme je disais tout à l'heure avec JC Universe Online mais euh oui le fait qu'il est intégré dans un MMO plus classique ça fait plaisir ah ouais alors du coup ah le Dominion donc là on vient de se faire déboiter par le Dominion et on vient d'accomplir un autre achievement nice j'ai bientôt niveau 6 je crois ouais allez vas-y on passe niveau 6 c'est plus la même zone hein welcome to the camp allez alors ça alors ça c'est un ah ok alors là en gros le but ça va être de de coloniser le machin de reprendre la base je pense ouais donc c'est un camp qui est aux 2 millions et en plus on a des potes ah non d'accord ça c'est un autre joueur you cannot do that yet euh fais le got it donc ça c'est un camp ouais de 2 millions on va devoir le récupérer ils ont la classe hein ah fais gaffe ah déboîtes les là déboîtes les déboîtes les déboîtes les oh yeah yeah oh tu me vends du rêve avec le stun avec le stun tout devient possible putain je déteste le fait que je puisse pas juste euh avoir une attaque qui continue quoi ouais c'est que genre faut toujours appuyer dessus et c'est pour ça que sans ma souris à moi c'est hyper pardon d'accord là qu'est-ce qu'il se passe en fait exile euh s'est-ce qu'il faut pas aller alors qu'il y a deux deux mecs qui ont fait des dépôts il faut attendre 180 d'accord je peux pas en faire un puisqu'il y a un germe ok donc en gros c'est de la capture de fort hein tu dois euh tu dois là tu dois donc fermer du mob hein pour la quête tu dois tuer ah ça j'adore je vais qui vraiment le 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 fait que tu dois euh vraiment esquiver les attaques comme ça de zone que les ennemis ont le même système de combat que toi ouais et qu'ils soient pas juste euh à tête chercheuse comme ça ouais et eux aussi ils ont du bouclier mine de rien mais on a pas fait gaffe mais euh ouais level up avec la magnifique euh donc on est level 6 euh de quoi ? bah c'est à toi ah c'est à moi ah ouais bon attends on va finir la petite zone bah du coup bah on a pas besoin de changer de place hein je joue comme ça il y en a pour un tout moment pour la fin il y a la petite zone ouais on va voir on va voir non c'est évidemment moi mais attends je parlais de combat dynamique et moi je fais tout au clic ouais avec ça je le fais pas moi ça fait par dessus ah là j'ai fait un truc je sais même pas ce que j'ai fait ah j'ai loupé là ok bah c'est sûr qu'il va falloir que j'apprenne à gérer moi ah je l'ai pas encore il y a pas mal de coupes d'armes hein ok donc là il y a un ingénieur comme vous pouvez le constater il est euh il a des euh des petits robots des petits robots ouais ça a l'air vraiment sympa le ah bah mince j'ai oublié de mettre le fufu du coup lui il est parti me le voler enfin me le voler ah attendez qu'est-ce qu'on va faire ici non ça c'est un bah c'est au vert mec tout le monde euh tout à ce qu'on fait je sais pas ah magnifique c'est vrai que c'est vrai que donc là on délivre toutes les techniques en déplacement sauf certaines qui requièrent éventuellement d'être sur place et ça c'est réservé plutôt aux spellslingers ou à l'esper voire aux médic c'est à dire que c'est des compétences distance euh il y en a peut-être une ou deux pour les classes sur le cac mais c'est plutôt rare et le truc c'est que ouais donc du coup ta zone elle bouge avec toi c'est à dire que si t'es en train d'attaquer en te déplaçant ta zone va avancer aussi donc si le mec devance de ta souci tant qu'il reste dans la zone il prend le dégueu d'accord et là je sais pas si t'as vu mais c'est excellent on a une euh on doit euh on doit vite appuyer sur euh tac 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 j'adore ça aussi c'est fun on doit aller délivrer un petit soldat ici bon je pense que ça va être quand même assez rapide t'as vu l'expertage après ? euh ouais t'as tracé et pourquoi je vais appuyer sur CRTL contrôle captive CRTL contrôle non c'est bon c'est bon c'est bon ok ah bah tiens je vais faire un dash sans le frais faudrait essayer de trouver un raccourci pour les dash j'avoue bah parce que c'est vrai que c'est un peu euh le fait de devoir appuyer deux fois en fait si t'interromps dans ton mouvement plus que de chose alors lui il m'a capté ah il se lance le 4 tu lance le 2 le 2 ? 4 4-2 4-2 ? j'entends qu'il... 4 puis 2 non je t'en fous alors joli ça c'était beau c'était beau le stun je t'en fous 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 mais ça a l'air intéressant le système ok d'accord oui c'est vrai effectivement donc là on a 50% des forces donc 4 puis 2 ah merde lui il m'a tiqué le petit stun et hop on le finit superbe c'est vrai que le stun reste vachement inché quand même puisque j'ai l'impression qu'il est relativement long ouais et les mobs se sortent pas du stun comme ferait un joueur c'est à dire que le cc sur ce jeu tu peux t'en sortir ouais effectivement donc justement sur DC Universe encore une fois euh sur DC Universe on va appuyer sur DC et ici je crois que c'est F c'est appuyé sur F c'est bien que c'est justement comme ça voilà exactement mais du coup alors là je sais pas exactement euh 75 d'accord oui 75% donc ouais on doit réactiver on doit péter les canons du Dominion d'accord ouais donc j'avoue allez hop on finit ça je vais le jouer au stage 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 et c'est bon ok et destroy ah et là et là il y a un boss voilà allez je vais le jouer au stage je vais le jouer au stage je vais le jouer au stage j'avoue alors là on est ah ok d'accord tout le monde peut contribuer à ok donc faut arrêter t'attendre les autres en fait ouais là il y en a tout attend il m'a pas vu il m'a pas vu il m'a pas vu ouais voilà c'est pas j'en ai un shiman oh mais il est mort c'est quoi ? ouais c'est pas les boss très euh bah c'est en moins ça fais V voir s'il t'a lu du stuff alors on prend quoi ? bah le premier le premier ? euh attends il y a pas un truc qui est du crit non ? euh critique celui-là ouais euh crit rating c'est pas du pourcentage donc prends le point de tu peux pas l'équiper celui-là ouais euh t'as fait V ? voyons voir ah c'est le même non il a peut-être changé il a une plaque sur le ouais exactement non il a rien loot bah si ça ah non ça c'est la quête non il m'a rien loot bon on va finir cette quête ok alors là ok là ça a déverrouillé un truc donc je suppose qu'il y a du temps active the ship control et on va se casser avec ça oh yeah would you like to deport for Algorok ? allez on dit oui ouais et voilà et on laisse la petite cinématique ah c'était une belle petite zone ça ouais franchement bien pensé bien réalisé ouais bien bien scénarisé aussi et le personnage il faut le dire nous a suivi pour l'instant le personnage du début nous a suivi donc il y a une certaine familiarité ça j'aime beaucoup aussi et là on arrive à se barrer ils sont aussi les vaisseaux aussi ouais ils sont stylés mais tout le design est stylé tout le background est stylé tout est stylé dans ce jeu même le menu de chargement même le menu de chargement t'as vu on est encore réalisé ah oui puis c'est une région oui c'est une région enfin c'est un continent je pense un continent ah et là welcome to Argorok regardez moi ça et là on est dans la région plus tempérée moins enneigée de la zone et écoutez moi cette musique tiens quand je te disais que ça fait un peu désertique ta la la ok donc visiblement la prochaine fois ce qu'on va faire ça va être du settler ah j'adore 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 ça va être génial j'ai hâte de pouvoir continuer écoute je prends la quête ok bon et bah écoutez on va s'arrêter là ça nous fera on aura fait deux vidéos d'une heure plus la vidéo de présentation de ça fera deux heures et demie de vidéo je vais monter ça et puis et puis je vais diffuser ça dans la semaine il y a l'air d'y avoir une constante quand même au niveau de la phase xp c'est à dire qu'on a imprimé le même temps pour hop de 1 à 3 que de 3 à 6 ouais effectivement donc ça va ça va pas l'air d'être trop trop long effectivement donc voilà en tout cas on espère que vous avez apprécié ces trois premières vidéos bah bah donc on va probablement en faire une bah tiens d'ailleurs si t'es dispo demain soir ça marche on peut s'en refaire une petite ouais j'ai de la littérature on va travailler la journée mais ouais le soir le soir ouais on peut se faire ça et du coup comme ça ça nous permettrait de vous montrer peut-être peut-être du pvp peut-être un petit donjon si on y arrive et puis plein de nouveautés quoi voilà donc sur ce si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis nous et bah on vous retrouve pour la prochaine fois on va essayer de se faire ça allez et appréciez le mec avec de l'électricité voilà le mec avec de l'électricité sur lui attends un petit il est à la classe il est magnifique il joue quoi lui ? gladimor lui c'est un bah avec les flingues c'est un spectre singer oui c'est ça voilà bon bah ciao ouais ciao allez bonne nuit vu que nous il est hyper tard bon ça va 1 2 2 2 2 3 2 3 2 4